Je suis vraiment content de pouvoir venir vous parler de quelque chose qui me passionne beaucoup. Vous allez le voir quand je présente. Des fois, j'ai beaucoup de passion. C'est tout le temps positif. On va regarder ça positif. Les diapos vont être disponibles en ligne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de liens. On va parler des choses sommairement. Après ça, je vais vous donner des liens si vous allez en plus en détail. Donc, ne gênez-vous pas. Les diapos vont être disponibles. Vous allez pouvoir vous les procurer et pouvoir avoir accès à tous ces liens-là. Donc, j'ai déjà été présenté, triplement médaillé de l'ETS. Donc, je travaille surtout en compression vidéo. Je fais de la recherche. Donc, je m'intéresse à comment on peut aller chercher le plus possible des formats actuels et des formats futurs. Et aussi, j'aime beaucoup présenter et vulgariser les différentes choses. Donc, je suis déjà venu ici et j'aime beaucoup présenter ici. Et justement, parler en français aussi, avoir la chance de présenter en français, j'aime bien. Donc, j'aime beaucoup vulgariser les choses et présenter tout ce qui est en lien avec la vidéocompression. Et c'est ce qu'on va faire un peu ce soir. On va toucher à beaucoup de choses sommairement, mais ça va vous donner une idée de ce qui s'est passé en vidéo dans l'année. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, la dernière fois que j'étais venu, j'avais mis une slide comme ça. J'avais dit « C'est la guerre des codecs. Ah! » Donc, 2019, ça va être la guerre des guerres. On ne sait juste plus ce qui se passe. Il y en a tellement. C'est juste débile. Donc, on a la guerre des codecs qui est encore là. On a la guerre des transports. Donc, Dash, LHLS. Donc, ça, on avait déjà parlé ensemble de ça. Donc, maintenant, il y a LLHLS qui est arrivé. Et après ça, la guerre des services de l'OTT. Donc, nous, ce soir, on va s'intéresser vraiment à la partie du haut. La partie du milieu, comme j'ai dit, j'ai déjà présenté. Donc, ça serait beaucoup, ça serait très redondant par rapport à ça parce que Dash et LHLS n'ont pas vraiment changé depuis que je les ai couverts la dernière fois. LHLS, c'est nouveau. Si ça vous intéresse, bien, j'ai déjà un de mes premiers liens ici qui est une présentation de Will Law, de Akamai, qui va justement comparer les trois un à l'autre. C'est une très belle vulgarisation. C'est très drôle. Il y a des chameaux dedans. J'ai le lien vers le stream officiel parce que la vidéo n'a pas encore été diffusée. Donc, il est encore en train de se faire. Il est au montage. Il devrait être disponible sous peu, mais là, malheureusement, il n'est pas disponible. Donc, il fallait cliquer là si ça vous intéresse plus tard. Mais là, on va conserver sa partie du haut. Puis, la partie du bas, bien, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations pour l'instant. Ça commence, ça s'en vient. Ce que je peux vous dire par rapport à cette guerre-là, malheureusement, c'est que ça risque de faire mal parce qu'on parle de compagnies. Ces quatre compagnies-là vont probablement opérer pendant les deux prochaines années à perte dans le domaine du streaming. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à aller chercher une clientèle. Puis, par la suite, bien, ils vont essayer de trouver une solution pour être rentable. En termes de technologie, il y a juste Netflix qui est rentable présentement, en termes de technologie. Donc, toutes les autres ont présentement des plateformes qui leur coûtent plus cher à opérer que ce que ça leur rapporte. Netflix n'est pas rentable parce qu'ils investissent, comme vous le savez, beaucoup, beaucoup en contenu. Donc, c'est complètement démesuré. Mais eux, avec des investissements modérés en contenu, seraient capables d'être rentables. Mais bon, pour plusieurs raisons, ils ont décidé d'aller et d'investir en grande quantité dans le contenu. Donc, moi, j'ai peur pour les plus petits joueurs parce que c'est pas tout le monde qui va être capable de compétitionner avec des gros joueurs comme ça qui vont pas chercher leur revenu dans le streaming. Ils vont le chercher ailleurs. Donc, ils peuvent se permettre de perdre de l'argent pendant plusieurs années. Probablement deux, là, qu'on pense. Donc, oui, c'est super le fun. Disney+, quoi, 10 millions d'abonnés première journée. Quelques problèmes techniques, mais probablement qu'ils roulent à perte pour l'instant. Donc, à garder en tête un petit peu ce qui se passe dans notre domaine. Donc, revue de l'année, janvier. Ça commence en force, 2019. On a le fondateur et président d'MPEG qui dit « C'est fini. Ça marche plus. C'est la fin ». Donc, n'importe qui qui dirait ça, ça serait moins grave. Mais quand ça vient, justement, de quelqu'un comme fondateur et président d'MPEG, on se pose des questions. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-dedans dans cet article-là? Il dit, bien, en fin de compte, que l'alliance pour le multimédia ouvert, donc AV1 a vraiment changé la donne. Le modèle de royauté, ça ne marche pas très bien avec HEVC. Et donc, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais c'est vraiment la fin de MPEG comme vous le connaissez. Et c'est bon de voir que quelqu'un dans cette organisation-là ou quelqu'un d'MPEG qui identifie les problèmes et qui prend la peine de les nommer et de les présenter à tout le monde, mais c'est dommage de voir que la solution, c'est de dire « Bah, on laisse tomber ». Et ça, c'est assez difficile pour beaucoup de gens qui vendent des produits d'MPEG parce que ça fait en sorte que là, tu vas dans les salons, tu vas dans les expositions, puis tu as ça par-dessus la tête, malheureusement, qui te prend, et c'est dommage. Donc, il s'est repris dans l'année, il a rechangé un petit peu le discours, mais c'était juste un peu décevant de voir ça. Oui, il va y avoir des changements à MPEG, il a besoin d'avoir des changements à MPEG, on a besoin de régler les problèmes de licence, on va en parler ce soir de c'est quoi ces problèmes-là, pourquoi ça ne marche pas. Puis ça va être intéressant de voir comment ils vont régler ces problèmes-là. Cela dit, dans l'année, MPEG s'est passé plein de choses, donc ça va être vraiment intéressant de discuter de ce qu'ils ont fait, ça va être une grosse année. La dernière fois que je vous ai vu, j'avais présenté un diagramme comme ça, donc ça, c'est la version mis à jour, ça ne donne rien à les mettre un côté de l'autre, les comparer. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que oui, il y a des compagnies qui ont changé, ce n'est pas qu'il y a du monde qui font de la nouvelle recherche ou qui ont des nouveaux brevets, c'est juste en fin de compte que c'est des compagnies qui achètent les brevets des autres. Donc ça, c'est la carte à jour de HEVC, puis des regroupements de licences pour les brevets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore MPEG à aller, HEVC Advanced et Véloce Media, qui sont des entités auxquelles vous devez payer une licence pour obtenir le droit d'utiliser HEVC. Et on voit aussi qu'il y a des indépendants qui font aller payer des licences individuelles. Donc ça, c'est dommage, ça ne s'est pas réglé en 2019, malheureusement, puis ça risque de ne pas se régler en 2020 aussi. Donc la nouveauté cette année, BlackBerry, qui rejoint Véloce Media. Donc ça, c'est un peu dommage aussi parce qu'il aurait pu rejoindre MPEG à aller. Donc Véloce Media, c'est une des entités qui est problématique ici parce qu'ils n'ont toujours pas divulgué les modalités de leur licence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas combien ça coûte, HEVC, puis probablement que le prochain format va sortir, puis je ne pourrai toujours pas vous dire combien ça coûte, HEVC, même si je veux. Donc comment ces personnes-là font pour vivre, comment elles font pour faire de l'argent, bien ce n'est pas compliqué. Ils vont vous aviser que vous utilisez leur technologie si vous déployez HEVC et ils vont vous faire signer un NDA et par l'entente que vous ne divulguerez pas les prix. Et une fois que vous avez signé là, là, ils vont vous dire combien ça vous coûte. Donc c'est un peu comme, tu sais, partez maintenant, payez plus tard. Bien, c'est la même affaire que ça chez Léon, mais tu ne sais pas combien tu payes. Tu pars avec ton sofa, puis c'est comme, fais-toi un peu, on va t'envoyer le bill. Tu n'as aucune idée, c'est quoi. Donc ça fonctionne comme ça avec Véloce Media, c'est dommage. C'est des gens, malheureusement, qui, de façon volontaire, ne diffusent pas cette information-là. Donc ils contreviennent à la façon de faire, ils nuisent aux autres joueurs. Et après ça, on a les indépendants. En certains cas, il y en a qui vont juste demander aucune licence, mais après ça, il y a d'autres mondes, d'autres entités qui, eux, font exprès, encore une fois, pour ne pas donner leur licence, puis aller chercher des ententes. Donc on peut penser que s'il y a des NDA, donc des ententes de non-divigation, c'est probablement que ce n'est pas tout le monde qui paye le même prix. Donc quand on a des prix publics connus, bien, tout le monde paye la même affaire. Donc c'est dommage. Encore une fois, nos amis d'Erexson, s'ils sont là, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner vos prix pour Véloce Media? Même maintenant que BlackBerry est là, s'il y a du monde qui connaît quelqu'un, pouvez-vous régler ce problème-là? Ce serait le fun. Pendant ce temps-là, bien, ça aide beaucoup l'Alliance, parce que nous, ça nous a permis de développer un codec. Mais bon. Donc de quoi ça a l'air en 2019, la propriété intellectuelle autour d'HEVC? C'est rendu à peu près comme ça. Donc ça, c'est la distribution de toute la propriété intellectuelle et quelle compagnie qui l'a. Donc c'est beau de voir le diagramme qui est là, mais cette tarte-là ici nous montre un peu comment ça fonctionne. Donc ce qui est important à retenir là-dedans, c'est qu'il y a juste un tiers de la propriété intellectuelle qui est dans les regroupements de brevets. Donc si vous payez les trois, vous payez vos trois taxes, malheureusement, vous êtes juste couverts pour un tiers. Donc le problème est là, le problème est réel, et il se continue en 2019, même si le format est sorti en 2013. Donc vous comprendrez qu'on n'est pas prêt de régler ce problème-là, et comme je vais vous présenter, il y a d'autres formats qui s'en viennent. Donc ce problème-là va juste rester là, et on n'aura malheureusement pas de réponse. Donc MPEG en 2019, trois nouveaux formats, wow! C'est du jamais vu, je pense. On va aller couvrir tous les trois, légèrement, parce que ça va être assez intense. Mais si vous voulez aller plus en détail, j'ai une présentation ici de Christian Fleeman. Et j'aime beaucoup le titre, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc les trois codecs sont VVC, EVC et LC-EVC. Donc ne mélangez-vous pas. Alors, le EVC dans LC-EVC, ce n'est pas le même EVC que dans EVC, qui n'est pas le même EVC que dans HEVC. OK? C'est clair? Les V sont tous pareils, c'est toutes vidéo, à part le premier V de VVC. Mais tous les autres, c'est différent. Donc, c'est trois formats vidéo nouveaux dans la même année qui vont sortir en 2020, mais qui ont été développés cette année dans la recherche et ses produits cette année. On va parler de ça. Donc, j'aime bien le WTF à la fin de ça. C'est un nouveau format. Oui, exactement. Nouveau format, WTF. Donc, on va commencer avec VVC parce que je pense que c'est celui peut-être qui est le plus populaire, vous connaissez le plus. Donc, VVC, c'est le successeur spirituel de HEVC. Donc, c'est rendu le temps de mettre à jour vos formats vidéo, vos codecs, et d'aller chercher encore 50 % mieux que HEVC. Est-ce qu'on a vraiment 50 % mieux que HEVC dans VVC? On ne sait pas. On va en reparler. Est-ce qu'on a réglé le problème des brevets? Ça, ça serait donc le fun qu'on puisse se servir de ce format-là. La réponse, c'est non. À suivre. Donc, il y a encore des détails. Je vais vous expliquer un peu leur stratégie un peu plus loin, mais il y a des bouts encore qui sont un petit peu nébuleux. Et disponibilité, ça va être novembre 2020. Donc, attendez-vous à voir ça dans vos magasins préférés, là, ou à votre exposition salon vidéo préféré, là, si c'est IBC ou NAB ou n'importe quoi. Après novembre 2020, il devrait y avoir des produits. Quoi qu'en 2020, il devrait y en avoir aussi. Donc, on peut voir ici l'évolution des différents codecs. Et donc, la ligne verte serait là où on veut voir VVC dans l'avenir. Donc, après ça, on a EVC, donc Enhanced Video Coding. Et ce qui se passe de ce côté-là, c'est un autre codec qu'on sort. Mais la différence, c'est que VVC, ça, c'était ITU et MPEG ensemble. Donc, c'était un effort joint. Et là, ici, du côté de EVC, c'est vraiment une entité qui… c'est entièrement MPEG qui fait ça. Donc, c'est MPEG 5 partie 1. Et l'idée là-dedans, c'est, grosso modo, si je veux vous le résumer, c'est EVC, c'est HEVC amélioré un petit peu, mais sans les problèmes de brevets. On pense. Peut-être. Donc, c'est ça l'idée qui est là. Et ça devrait sortir en 2020, mais le travail s'est fait en 2019. Je crois que Samsung est un des gros contributeurs de ce côté-là. Bon, maintenant, comment on règle le problème des brevets? Voici la solution MPEG. Préparez-vous, c'est intense. Donc, EVC, en fin de compte, c'est… Donc, premièrement, on va reculer un petit peu. Quand on parle d'un format vidéo, un format vidéo, c'est quoi? C'est, en fin de compte, juste un ensemble d'outils qu'on peut utiliser. Donc, AV1, c'est juste un ensemble d'outils qu'on peut utiliser pour compresser de la vidéo. HEVC, la même chose. AVC, c'est tout sensiblement la même chose. Donc, ici, on fait deux ensembles. Deux ensembles. Donc, on a les outils de base. OK. Et les outils de base, eux, leur propriété, c'est que c'est souvent basé sur des brevets qui sont périmés, échus ou expirés. Donc, là, l'idée ici, ce qu'on veut faire, c'est monter un codec qui serait… Merci beaucoup. Qui serait libre de droit. OK. Basé sur des vieilles technologies ou sur des technologies dont la propriété intellectuelle est déjà acquise. Donc, on a ça. Et après, on a des outils avancés. Donc, ça, ça serait des outils modernes, comme pas des années 90. Donc, il y a encore des brevets dessus qui sont contribués par les différents membres. Et l'idée après ça, c'est que là, on a tout en double ou en triple ou même plusieurs. Donc, on a plusieurs versions. Et là, quand on arrive, on dit « Moi, je suis prêt à faire une puce EVC. » Donc, je suis Samsung ou Apple, je vais faire une puce EVC. Bien là, je vais faire un appel aux différents membres d'EVC, donc du standard. Et je vais dire « Moi, j'aimerais ça le faire. » « Qui est prêt à me donner des termes clairs pour la licence? » Ou « Voici des termes clairs pour la licence. » « Qui embarque là-dedans? » OK. Et on vous donne une date, peut-être trois semaines, trois mois, je ne sais pas. Et une fois qu'on est rendu là, si on n'a pas réussi à s'entendre, bien là, on prend l'option de base. On prend tes affaires, on les sacs dehors, on prend l'option de base. OK. Ce qui fait que ça va être spécial. Ça peut sembler qu'on a une bonne idée, mais il y a comme beaucoup de problèmes liés à ça. Premièrement, on n'a aucune idée des performances de ce format-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, est-ce qu'on va être capable de tout avoir? Donc, je vais vous montrer des chiffres avec tout dedans. Mais on ne sait pas si c'est ça qu'on va avoir. Après ça, l'exemple que je viens de donner, ça pourrait être, mettons, Samsung qui fait ça, mais Apple pourrait le faire aussi. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'Apple va avoir des termes qui sont plus intéressants. Donc là, on pourrait imaginer qu'il y a des joueurs qui ont de la propriété intellectuelle qui vont rejoindre Apple, mais pas nécessairement Samsung. Et là, on va se ramasser avec deux AVC. Trois, quatre, cinq ou plus. On ne veut pas que ça arrive, mais ça pourrait arriver. Donc, le problème qui est là, pour ceux qui font du streaming, votre cash, là, elle vous coûte cher. Vous avez déjà plein d'affaires dedans. Vous avez plein de formats différents. Vous avez plein de résolutions différentes. Vous avez des débits différents. Vous avez des… Donc, c'est déjà plein. Là, ce qu'on va vous dire, c'est que si tu veux du AVC, il va peut-être falloir que tu ailles deux, trois versions de plus. Donc, deux fois toutes tes résolutions, deux fois tous tes différents débits. Donc, vous voyez que ça va juste faire un autre multiplicateur au bout de ça. Parce que l'idée, c'est qu'il va y avoir un AVC pour les Samsung, un AVC pour les Apple, un AVC pour tous les différents manufacturiers. Et là, vous vous dites, oui, mais pourquoi qu'on ne peut pas juste tout mettre dedans et après ça, switcher? On ne peut pas faire ça parce que si la technologie se ramasse dans la puce, bien là, malheureusement, il va falloir que la personne paye les propriétés intellectuelles. Et là, c'est ce qu'on veut assez d'éviter. Donc, il faut s'attendre avant même de produire la puce. Parce que là, ce qui se passe, ce qui s'est passé avec l'Achevc dans certains cas, c'est qu'on a des puces qui sont prêtes à aller au marché. Donc, on est prêts à la production. On n'est pas capable d'aller chercher la propriété intellectuelle pour les mettre dans un téléphone sans se faire poursuivre. Ou on les met dans un téléphone, on prend beaucoup, beaucoup d'argent, on les met dans une enveloppe, puis quand le monde arrive, on leur donne de l'argent. Mais là, le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe. Puis le monde continue d'arriver parce que, comme je vous ai montré, on a juste un tiers de l'ensemble de la propriété intellectuelle qui est capturée. Donc, au niveau de AVC, c'est ça. C'est une stratégie différente, c'est une façon de faire. Le problème, c'est ça qui peut être peut-être mélangeant, c'est que ça ne peut pas être fait à l'intérieur du standard. Ça, c'est quelque chose qui va se faire à l'extérieur du standard, cette espèce de game-là où je vais te dire, je te donne tant de temps pour embarquer ou sinon je te mets dehors de mon format. Mais le format comme tel a cette option-là à la base. Ça, c'est la première idée, ou du moins la solution EVC pour les problèmes d'HEVC en termes de licence. En termes de codec, c'est un peu différent. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'est ça la nouveauté ici. Dans le cas de VVC, on veut essayer quelque chose de similaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas les outils en double. Ça fait que là, c'est vraiment pas clair ce qui va arriver s'ils mettent de quoi dehors, puis on n'a pas d'autre emplacement. Ça, c'est un des problèmes avec… Donc, s'il y en a qui ont entendu parler du MediaCodec Industry Forum, donc c'est un petit peu un regroupement présentement qui cherche à établir ça. Donc, qui est prêt à payer, qui est là juste pour écoeurer les autres, puis qui n'est pas prêt à donner des modalités à ses licences. Donc, après ça, un nouveau aussi. Je n'en avais pas assez. Le LC-EVC. Donc, comme j'ai dit, EVC, c'était, dans ce cas-ci, c'est pour Enhanced Video Coding. Donc, ici, on parle de Low Complexity Enhanced Video Coding. Un nouveau format. Et là, en fin de compte, celui-ci est spécial parce qu'en fin de compte, il a besoin d'un autre codec ou un autre format pour exister. Donc, l'idée, c'est que vous avez déjà quelque chose, comme exemple H.264, et on vous a ajouté ça par-dessus. Donc, je vous donne un exemple ici. Donc, ça, c'est, en fin de compte, un cas réel qui a été fait. Donc, la démonstration de LC-EVC était la suivante. Donc, en fin de compte, on parle de… C'est un format qui est excessivement précis dans son code d'utilisation. Ça, c'est impressionnant. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités ici. C'est l'idée où qu'on a un setup box, donc un espèce d'encodeur qui… Il y a un encodeur matériel qui va avoir une puce et qui est capable de déjà faire du décodage matériel, comme dans ce cas-ci, H.264. Donc, l'exemple qu'on a donné, c'est avec le BCM-7271, qui est une puce que vous retrouvez dans, si je ne me trompe pas, là, Fib TV de Belle. Le setup box, il y a cette chip-là. Les e-box, ils ont cette chip-là. Les setup box de TELUS aussi ont cette chip-là. Donc, c'est une chip qui est quand même très répandue, qui est très connue, qui est capable de faire du H.264 à 1080p. Là, le problème, c'est que ça, c'est déployé chez vos clients. Et là, vous voulez faire du 4K. Mais là, cette boîte-là ne vous permet pas de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire du 4K? On pourrait utiliser LCEVC. Donc, on réutilise le décodeur matériel qui est disponible sur la puce pour sortir du 1080p. Au lieu de l'envoyer à l'utilisateur, on va le rentrer dedans et on va l'envoyer au processeur. Et là, le processeur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décoder un autre flux. Et ça, ce flux-là, ça va être le flux LCEVC, donc la partie bleue ici, qui est uniquement la partie qui couvre ce format-là. Et à l'intérieur de ça, ce qu'on va faire, on va prendre ton 1080p et on va l'agrandir. OK? Donc, ça, on en a déjà parlé dans d'autres fois, il y a beaucoup de stratégies comme ça, super résolution ou autre. Donc, on l'agrandit en 4K. Et par la suite, on vient ajouter, donc il y a comme un deuxième décodeur qui est là. Et lui, ce qu'il va faire, c'est décoder l'information et venir améliorer l'image, venir rehausser l'image pour donner un beau 4K à l'utilisateur. Et là, ce qu'on dit qui est possible ici, c'est qu'on peut tout faire ça à l'intérieur même du processeur. Donc, ici, on a la puce de décodage HE64. Et souvent, dans ces boîtes-là, on a un processeur ARM. Eux, ils s'en viennent de plus en plus puissants. Donc là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait avoir une couche logicielle au-dessus de ça, qui serait beaucoup plus efficace, ou du moins qui nous permettrait d'aller chercher ces résolutions-là plus élevées. Donc, ce n'est pas un remplaçant. L'idée, c'est que ça ne permet pas de remplacer un codec. J'ai déjà un codec existant. Et là, après ça, j'applique un deuxième codec et j'ai un qui me permet de faire un rehaussement dessus. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Par exemple, le processeur sur une boîte de même, il sert à quelque chose. J'ai mon programme guide, mon petit guide des menus et autres. Qu'est-ce qui arrive si je me mets à peser sur mes pitons et mon processeur est déjà occupé à décoder? Ça va-tu laguer? Ça va-tu être lent? On ne le sait pas. Mais la démonstration a été faite. L'autre chose qui est un peu bizarre de ce standard-là, c'est que c'est basé presque exclusivement sur le produit d'une seule compagnie. Donc, pour la propriété intellectuelle, tantôt j'ai dit qu'on ne le sait pas. Cette compagnie-là a toute la propriété intellectuelle sur son produit. Elle est prête à vous faire un bon deal. Mais ça fait bizarre un peu d'avoir un standard qui est juste qu'on a pris un produit et qu'on a fait un standard avec. Je ne dis pas que c'est la première fois que ça arrive. mais ça fait un peu différent des autres approches où on a un ensemble de compagnies qui se regroupent ensemble et qui travaillent sur un standard commun. Mais bon, ça fait que ce qu'on a ici, c'est trois solutions différentes de MPEG dans la même année pour essayer de vous proposer des solutions différentes pour vous permettre de migrer. Est-ce qu'on va vers VVC qui est comme l'étape supérieure? Est-ce qu'on va avec EVC qui est comme un HEVC qui vous permet d'éviter les problèmes de droits de propriété intellectuelle? Ou est-ce qu'on va avec un LC-EVC qui, dans ce cas-ci, vous gardez votre H.264, votre setup que vous avez déjà en place, mais on ajoute cette couche-là et ça vous permet d'aller chercher vos objectifs, soit HDR ou soit 4K ou autre. Donc, c'est un peu ça, l'idée de ce côté-là. Donc, en termes de performance, ça, c'est des chiffres qui ont été publiés par MPEG. Donc, je trouve ça intéressant parce que là, je suis neutre là-dedans, même si moi, je suis dans l'autre camp, je suis dans l'autre équipe. Mais ici, je peux juste rapporter leurs numéros, ils sont vraiment bien. Donc, ce qu'on voit ici, en fin de compte, c'est des chiffres par rapport au HM. Donc, HM, c'est quoi ça? C'est l'encodeur de référence HEVC. Donc, d'habitude, c'est à ça qu'on se compare. Donc, ça va bien. On a le VTM 5.0 qui est la cinquième version de l'encodeur de référence VVC. Donc, on peut voir qu'on a une efficacité de 31.4 % d'amélioration par rapport à HM, donc par rapport à HEVC. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On n'est pas vraiment à 50, mais ce n'est pas grave parce que, magiquement, les chiffres vont être à 50 quand ça va être le temps de livrer en novembre. Faites-vous-en pas. Non, mais non, non, non. Ça, ça a l'air croche quand je le dis de même. Non, la façon de le dire, c'est qu'on va faire des tests perceptuels et perceptuellement parlant, ça va être 50 % mieux. Ça, ça passe. OK? Et donc, après ça, si on regarde AV1, donc 20 %, ça, on est vraiment content de voir ça parce que pendant longtemps, MPEG disait, ah, bien, AV1, c'est juste 2 % meilleur qu'HMVC. Donc, on était content quand ils ont sorti ces numéros-là parce que ça ressemble plus aux numéros que nous autres on dit. Nous autres, on dit 25, mais de 2 à 25, 20, je trouve que c'est un bon compromis. Donc, et ETM, ça, c'est EVC. Donc, EVC qui serait à 17 %. Donc, ça, c'est drôle parce qu'on prend HEVC, on enlève les morceaux qui ont des problèmes de propriété intellectuelle et on va changer 17 % de plus. OK. Ça, c'est cool. Donc, ce qui est intéressant, c'est le temps d'encodage. Donc, nous, dans AV1, on s'est fait tellement ramasser qu'on était lourd et que ça n'avait pas de bon sens. Et là, c'est drôle de voir VTM à 12,17 fois plus long. C'est sûr que beaucoup de monde ont travaillé là-dessus. Les produits commerciaux vont être beaucoup plus rapides, mais ça vous donne une idée un petit peu du fait que maintenant, on est rendu au stade ou que c'est vraiment pour aller chercher les gains de plus, la quantité de complexité est rendue exponentielle. Et là, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête. On va revenir là-dessus. Mais c'est quand même impressionnant. Donc, on était à… Dans le cas de AV1, on était à 20 % l'an passé. Là, on était plus autour de 5. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé très fort pour rendre ça possible. Donc, on est content. Et du côté de AVC, on est à peu près à 2 fois… 2,5 fois la complexité. Autant de décollage maintenant, comparativement à HEVC, c'est 1,6, 2. Donc, dans le cas-ci, AV1 est beaucoup plus élevé. Mais je vais en reparler plus tard. On a des décodeurs beaucoup plus rapides. Et encore une fois, on est à peu près. Donc, en termes de complexité de décodage, c'est relativement pareil. Un petit peu plus lourd, mais c'est faisable dans le sens où on a déjà des puces qui font du HEVC. Monter la cadence à 1,6 ou même 2, c'est entièrement raisonnable. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là pour le temps de décodage. Puis ça, ça risque de descendre aussi un petit peu avec le temps quand les produits vont être plus matures. Donc, ça finit le côté MPEG. Maintenant, du côté de AOM. On a eu des petits problèmes de troll cette année. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un troll, j'ai eu un lien vers un article de l'actualité qui explique un peu comment ça marche, ces bibittes-là. Ça vous rend la peine de le lire. Donc, à peu près au mois de mars, ils nous ont frappé avec ça comme quoi il y avait des brevets. Ils disent avoir des brevets. Et on n'a toujours pas eu les brevets. Donc, au début, ils étaient supposés nous les donner au printemps. Après ça, c'était juin. Après ça, c'était juillet. En fait, c'est avant chaque salon. C'est bizarre de même. Avant NAB, ah, regardons ça. Avant IBC, ah, on va les donner, on va les donner. Fait que là, tout le monde dans le salon parle de ça, parle de ça, parle de ça, puis ça n'arrive jamais. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe de ce côté-là. J'ai hâte de voir les chiffres, donc les petits numéros de brevets, j'ai hâte de les voir. Mais pour l'instant, il n'y a rien partout là-dessus. C'est juste plat parce que ça a mis comme un ombrage sur notre projet toute l'année. Mais bon, c'est décevant. Toujours à NAB, ou N-A-B, je ne sais pas ce que vous dites en français, mais bon, c'est vrai. Il y a eu l'annonce de Intel et Netflix qui ont sorti leur propre encodeur AV1. Donc, ça, c'est bien parce que ça fait de la compétition. Ce n'est plus juste Google qu'un produit. Il y a d'autres mondes qui ont des produits. On va en parler aussi. Et ce qu'on peut voir ici, c'est les performances comparativement à l'encodeur de Google au lancement lors du salon et après ça, l'évolution jusqu'à la fin novembre de ce qui s'est produit. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que comme on voit, la performance est là. Là, on est à peu près à 2-3 % de celui de Google. Donc, c'est très intéressant. Bon, temps réel. Ça, c'est sorti temps réel. On était super content de ça parce qu'on a un petit peu la réputation d'être lent. Donc, temps réel, c'était cool. Bon, l'Astérix est là parce que ça prend un processeur Intel qui coûte à peu près le prix d'un Honda Civic tout équipé pour pouvoir faire ça en temps réel. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais si vous décidez de vendre votre Honda, vous pouvez faire de l'AV1 temps réel. Il est gratuit. Il est en logiciel libre. Donc, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'essayer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une suite. Donc, ils ont aussi un encodeur HEVC et ils ont aussi un encodeur VP9. Donc, la stratégie du côté d'Intel et de Netflix là-dessus, c'est de développer le noyau SVT, si on veut, mettre la recherche là-dedans et après ça, essayer d'appliquer ça à chacun des différents codecs. Donc, on utiliserait, admettons, l'intelligence artificielle pour segmenter l'image. Puis après ça, on peut appliquer ça soit dans HEVC, soit dans SVT, soit dans VP9. Donc, ça se pourrait que ces contributions-là fassent en sorte que cet encodeur-là dépasse celui de Google et donc dépasse les limites de ce qu'AV1 peut faire. Nous, pour la compagnie pour laquelle je travaille, on a déjà fait ça, mais ça se pourrait qu'il y ait une version en logiciel libre qui sera capable de le faire aussi. Donc, on a hâte de voir ça et ça donne une idée que ce format-là pourrait aller beaucoup plus loin que ce qui est présentement. Donc, ça, c'était vraiment bien. Par la suite, on a eu aussi Cisco, qui est un autre départenaire de l'Alliance, qui nous a fait une démo de AV1 temps réel, pour vrai, cette fois-ci sur un laptop, pas sur un processeur qui coûte très cher. Donc, ici, c'est une vidéoconf en WebEx avec AV1. Donc, les deux interlocuteurs sont dans la même salle à New York. On était là. Il y a une vidéo aussi qui a été captée de ça. Mais, donc, ce n'est pas peer-to-peer, là. La vidéo s'en va jusqu'à Saint-Nosé, au serveur, et par la suite, est retournée à New York. Et on a de l'AV1 temps réel pour de la vidéoconférence WebEx. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont montré des capacités de faire du transcodage entre H.264 et AV1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut offrir de l'AV1 au... à des gens qui sont capables de le décoder. Et ceux qui ne sont pas capables de le décoder, on peut faire du H.264 et on est capable de passer de l'un à l'autre en temps réel. Donc, ça, c'était vraiment intéressant aussi. La vidéo est là, si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça montre justement toute l'évolution qui se passe dans le domaine d'AV1 en 2019. Donc, il y a beaucoup d'annonces de différents produits. Donc, dans le logiciel libre, libre AOM, ça, c'est la version de Google. Après ça, j'ai parlé d'SVT, AV1. Ravi, ça, c'est un projet de Mozilla et Vimeo. Et on va en reparler un peu plus tard. Il est utilisé chez Vimeo en production. Donc, pour ceux qui connaissent le site Web, il y a comme une section Staff Picks ou Editor's Pick. Donc, si vous allez là-dedans et que votre ordinateur est assez puissant, vous pouvez décoder de l'AV1 avec ça. Propriétaire, bien, il y en a plusieurs. Je ne passerai pas à travers chacun d'entre eux, mais c'est juste pour montrer qu'il y a un écosystème qui est là. Dans certains cas, ça va être des puces. Dans d'autres cas, ça va être des FPGA. Dans d'autres cas, ça va être des logiciels, des encodeurs logiciels. Et vous voyez peut-être des compagnies que vous aimez ou que vous reconnaissez. Donc, probablement, que votre fournisseur favori ou un autre de vos fournisseurs va offrir des produits AV1 ou en offre déjà. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, c'est un graphe que notre compagnie a fait. Donc, c'est sûr que je le trouve intéressant, mais il est quand même pertinent dans le sens où on voit les différentes encodeurs du logiciel libre. Donc, que ce soit X264, l'espèce de ligne mauve, X265, qui est, j'imagine, rose un peu. Par-dessus, on voit LibVPX. Donc, le jaune, c'est VP9 de Google. Et on peut voir SVT AV1, lui que je viens de parler, en vert. Et ce que vous voyez, donc là, vous voyez, c'est quoi ces lignes-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. En fin de compte, dans le bas, sur l'axe des X, c'est l'encodage, mais, attention, vous, vous êtes habitués avec FPS. Mais FPS, ça ne marche plus maintenant. Non, maintenant, c'est l'inverse. Donc, c'est seconde par trame, mais non pas trame par seconde, parce que tout est rendu vraiment lent maintenant. Donc, ce que vous voyez, c'est le nombre de secondes que ça prend pour encoder une trame. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas en mode temps réel, bien sûr, visiblement. Mais ça vous donne une idée pour aller chercher la qualité qu'on a de besoin, le temps que ça peut prendre. Donc, oui, ça peut prendre jusqu'à 100 secondes pour faire une trame HD à l'encoder sur une bonne machine. L'idée, encore une fois, on s'adresse à des clients pour qui les coûts de diffusion, donc les coûts de bande passante sur leur service de streaming, sont tels qu'ils sont prêts à investir ce temps-là en encodage. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le monde. Ça, c'était le sujet de plusieurs conversations ou plusieurs présentations que j'ai données jusqu'à présent, surtout ici, parce que je pense que pour les petits joueurs, c'est important de faire attention. ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ça et ça serait important d'aller chercher le plus possible de qualité ou du moins de gain de compression par rapport à le coût d'encodage qu'on fait. Donc, le travail qu'on passe à optimiser ça, ça nous revient en économie de bande passante. Donc, j'ai parlé de l'axe des X. L'axe des Y, en fin de compte, c'est la qualité visuelle. Bon, c'est compliqué, là, mais résumé, c'est la différence en termes de débit pour une même qualité visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai, pour la même qualité, je peux avoir, je peux descendre de 10 % le débit ou 20 % ou dans ce cas-ci, en fin de compte, on va empirer les choses. Donc, ça devient moins bon. Donc, le plus c'est haut, plus c'est bon. Et plus je descends, plus ça prend de débit pour coder à la même qualité visuelle. OK? Donc, c'est ça qu'on dit. Comment qu'on mesure la qualité visuelle? Oh, boy. On a quelque chose qui s'appelle VMAF. Donc, ça, c'est une métrique qui a été développée par Netflix parce que c'est eux et que c'est une grosse compagnie. C'est devenu standard. Parce qu'anyway, il y avait genre PSNR et tout le monde s'est tiné pour dire que PSNR, c'était pas bon. Donc, eux autres sont arrivés et ils se disaient pourquoi on ne fait pas ça de même? Ça utilise l'intelligence artificielle, donc c'est sûr que c'est bon. Et c'est ça qu'on a fait. Donc, VMAF. Donc, en fin de compte, ce que ça essaie de faire, c'est ça. Ça va combiner différentes mesures ensemble, donc incluant le PSNR, VIF, SSCM et autres et ça va utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour essayer de trouver un chiffre qui représente notre appréciation de cette séquence vidéo-là. Comme je vous dis, c'est très utilisé. Donc, c'est des chiffres qu'on est habitué de voir. C'est intéressant de regarder ça là-dessus. Non, mais c'est intéressant parce que ça vous montre un peu le spectre qu'on couvre. Il y a certains chevauchements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la même quantité ou la même temps d'encodage, je peux aller chercher différents niveaux. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Puis, ça vous donne un petit peu une idée, si j'utilise X264 ou si j'utilise X265 ou si j'utilise autre chose, où je me trouve sur cette courbe-là? Donc, au niveau de David, je suis co-auteur de David, donc c'est des résultats qu'on était très contents d'obtenir. Donc, ça, c'est nos gains en vitesse en 2019. Donc, on est le décodeur le plus rapide en V1 de loin. On a eu, donc, il y a le décodeur de Google qui est les barres oranges dans le bas et les barres bleues dans le haut. Et Google a sorti un deuxième décodeur cette année qui est optimisé spécifiquement pour Android et donc les barres bleues dans la diagramme du bas. Encore une fois, on les a battus plate couture, donc on était vraiment contents parce qu'ils disaient qu'ils étaient meilleurs que nous autres. Ça, c'est tout le temps fâchant dans ce temps-là. Donc, ça donne une idée. Donc, tantôt, pour faire le lien avec les diapos que je présentais avant, quand MPEG est là, ils disent, ah, bien, AV1 est deux fois plus lent, mais comme on peut voir, nous, on est capable d'aller deux fois plus vite que cet encodeur-là. Donc, présentement, nos expériences montrent que décoder de l'AV1 avec nos produits, ou dans ce cas-là, c'est un logiciel libre, avec ce logiciel-là, c'est à peu près le même que décoder de l'HVC. Donc, c'est vraiment bien là-dessus. On a une architecture qui est hautement parallèle, donc si vous avez plus de core, plus de thread, on est prêt à, on peut, on va scaler, on va avoir une mise à l'échelle intéressante pour être capable de soutenir ça. Il est utilisé presque partout, donc on a une licence libre, mais elle n'est pas virale, donc vous n'avez pas besoin de tout vous convertir au logiciel libre pour l'utiliser. Il n'y a pas un prêtre qui vient chez vous, il n'y a rien de tout ça. Vous l'utilisez et vous faites ce que vous voulez. Donc, il n'y a même pas besoin de rien partout. Donc, ça fait que ça a été déployé dans plein de trucs. Dans Chrome, il est là, dans Firefox, il est là, dans plein d'autres furteurs, on a une version même, donc il y a quelque chose qui s'appelle l'assembleur pour le web. On a une version de David qui roule là-dedans pour vous le faire rouler dans Safari. Donc, il est utilisé beaucoup. Dans le cas de YouTube, ils vont l'utiliser, donc ils font des tests sur votre ordinateur quand vous roulez Chrome sans vous le dire, puis ils vont rouler David un peu pour voir quelle vitesse qu'il roule. et s'il roule assez vite, bien, tout votre YouTube va passer à travers ça. Donc, ça, c'est bien aussi. Malheureusement, on a des petits problèmes au niveau de la plateforme Android à être reconnus comme étant les meilleurs, mais on devrait régler ces problèmes-là puis retourner sur cette plateforme-là bientôt. Mais ce qui se passe, en fin de compte, c'est intéressant parce que si vous utilisez des applications, exemple l'application de Facebook ou autre, eux peuvent installer David, donc notre décodeur, et remplacer celui de la plateforme et souvent, ils le font. Ils vont chercher des gains intéressants. Donc, ça, c'est cool aussi. Donc, dans les différentes applications, vous allez voir, on est souvent le décodeur qui étudie le plus. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté matériel? Donc, on m'a demandé, Luc, tu peux-tu nous mettre une slide sur qu'est-ce qui se passe avec les puces? Nous autres, on aime ça quand il y a une boîte. Tu sais, quand on peut acheter une boîte puis là, on la met dans notre régie puis là, on a une boîte. Fait que j'ai dit, ben oui, on va vous trouver des boîtes. Donc, il y a eu trois boîtes en 2019 qui ont été annoncées. La plus populaire, je pense, c'est la Broadcom 7218X. J'imagine que c'est important, l'X. Donc, en fin de compte, ça, ça va être utilisé dans la Jade qui était justement en démo, je pense, à NRB ou quelque chose comme ça, de Technicolor qui va vous offrir du beau AV1 4K, 60 FPS dans une petite boîte comme ça. Donc, c'est des set-up box. C'est sûr que la première génération, ça va être ça parce que c'est branché dans le mur. Donc, la consommation d'énergie et ça est moins importante, si on veut. Il va y avoir des puces pour les téléphones, mais probablement que ça va être plus en 2020. Donc, en 2019, on s'attendait à voir plus ce genre de choses-là. Toujours dans les set-up box, on a Realtek qui en a fait une, donc qui fait aussi du 4K, 60 FPS et il y en a une d'Amlogic qui s'en vient en 2020. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau d'AV1 en 2019? Donc, qui l'a déployé? Ben, YouTube. C'est pas mal notre gros utilisateur. Donc, si vous allez présentement sur YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez les différents flux, donc vous pèsez sur le petit piton pour le petit engrenage, ça explose. Vous allez voir que, ben, vous n'allez pas le voir, mais ce qui va se passer, c'est que le 1080p, le 720p, le 480p et tout ce qui est en dessous va être l'AV1. Et tout ce qui est au-dessus, c'est le VP9. Donc, la raison pour ça, c'est qu'on n'a pas encore les décodeurs matériels disponibles. Et on peut aller jusqu'à 4K, là, en AV1, en décodage sur ta machine, mais ton ventilateur va se mettre à tourner, là, sur ton laptop. Donc, pour l'instant, ils gardent VP9 pour les formats plus élevés. Pour eux, c'est comme déploiement… Ils sont sérieux, mais c'est pas… la machine n'est pas encore allumée à fond. Donc, eux, ils attendent que les puces arrivent. Et quand les puces vont arriver, là, ils vont ouvrir la machine à fond puis ils vont commencer à transcoder. mais moi, personnellement, le catalogue que je consomme de YouTube, là, toutes les vidéos qui sont moindrement populaires, si vous regardez, là, l'option « Stats for Nerds », vous allez voir que c'est de l'AV1. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ce qui est cool aussi, nous autres, on était vraiment contents. En octobre, ils nous ont dit qu'ils ont atteint le 5 milliards d'heures d'AV1 visionnées sur YouTube. Ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, il y a beaucoup d'AV1 qui se consomment sur YouTube. Vous en avez probablement que certains d'entre vous font partie de ces 5 milliards-là. Donc, c'est vraiment bien. Et comme je vous dis, ça va être à plein régime dès qu'on a les puces. Donc, ailleurs, parce qu'il n'y a pas juste YouTube dans la vie. Vimeo, j'en ai parlé. Donc, si vous allez dans la section StaffPix et vous voulez ça dans Chrome ou Firefox, vous devriez voir l'AV1. Et ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est qu'ils développent leur propre encodeur. Donc, encore une fois, ça amène de la diversité et c'est bon. Il n'y a pas juste un encodeur, une solution. Facebook s'est commis à 1 % de ses vidéos vont être AV1. Donc, il y en a qui peuvent penser « Hey, wow, 1 %, grosse affaire. » Mais oui, 1 % de toutes les vidéos sur Facebook, c'est une très grosse affaire. Donc, on va surtout cibler les séquences 720p de moins de 5 minutes. Donc, probablement que ça ressemble à ce que vous voyez dans votre flux de vidéos, dans votre flux Facebook, les vidéos qui sont là sont probablement de moins de 5 minutes et probablement 720p. Et bien sûr, par la suite, on va augmenter. mais pour eux, l'objectif, c'était 1 % en 2020. Ça va être intéressant de voir s'ils atteignent ça du côté de Netflix. On sait que c'est en éveu alluation, mais on ne sait pas trop plus que ça. Et eux, ils ont dit que ça allait sûrement servir pour leur déploiement d'HDR. Donc, probablement qu'ils vont garder les codecs de génération actuelle pour ce qui n'est pas HDR, mais tout ce qui est HDR va être avec AV1. Ou du moins, une partie va être avec AV1. Donc, vraiment, 2019, ça a été une année débile pour les codecs. MPEG-2 est encore là, je ne sais pas. H264, HEVC, il n'y en a jamais eu autant. Puis, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de nouveaux formats qui arrivent. Donc, il y a eu excessivement beaucoup de recherches. Il y a eu plein de codecs. Ça a été dur de garder le fil de tout ce qui s'est passé, mais il y a eu vraiment plein de choses. Si on regarde dans les sondages de ce qui s'est passé, donc, H264 reste comme le king. 91 % des personnes qui ont répondu au sondage Bitmovin utilisaient H264 dans leur service de streaming. Donc, c'est beaucoup de monde. Ça représente la majorité de l'industrie. Ce qui est vraiment intéressant, par exemple, c'est de voir que les prévisions pour 2020 sont beaucoup plus basses. Donc, il va y avoir vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, c'est comme leur dernière année sur H264, j'imagine, et qui vont prévoir une transition bientôt. Donc, ça, ça peut être intéressant. Après ça, HVC, 40 %. Donc, c'est sûr que j'ai peut-être peinturé un portrait un peu sombre d'HVC. J'essaie d'être impartial, mais veux, veux pas. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, oui, c'est utilisé, ça marche, c'est dans à peu près toutes les TV. Il y a plein de puces qui le supportent. Il y a malheureusement des petits accrochages quand on essaie de le déployer, mais ça marche et il y en a qui l'utilisent. Donc, c'est pas une solution qu'on peut pas, c'est pas une solution à éviter, mais il faut juste savoir dans quoi qu'on s'embarque. Mais on voit déjà qu'il y a une diminution pour 2020. Donc, probablement, il y a du monde qui va aller vers d'autres solutions. Moi, ce qui m'a surpris, ma resondage, MPEG 2, en streaming sur le web, je le savais pas. S'il y en a qui font ça ici, venez me voir après. Expliquez-moi pourquoi, expliquez-moi ce qu'il y a les use cases. Je veux juste savoir, juste mieux comprendre. Je suis vraiment curieux. Ça aussi, ça va baisser. J'imagine que les coups de bande passante pour du MPEG 2 en streaming, ça doit être assez impressionnant. Mais bon. Après ça, VP9, VP9, il y a vraiment une surprise, dans le sens où il y a comme une partie du marché qui l'utilise. Ils sont contents. Puis ça reste relativement stable. On n'a pas beaucoup de monde qui ont parlé, nous autres, on veut du VP9. Ça marche pour ceux qui l'utilisent. Puis les autres, ça reste là. Donc, c'était à 11 %. Je pense que l'année passée, c'était à 10. Puis l'an prochain, ça devrait rester relativement similaire. Donc, après ça, AV1, c'était à 7 %. On était super contents. Et ça devrait augmenter à beaucoup plus haut dans les prochaines années. Ça va être intéressant de voir ça. Puis ce qu'on pense, nous, c'est vraiment en plus le fait que présentement, il y a juste les décodeurs logiciels qui existent. Donc, probablement, quand les décodeurs matériels vont arriver, les gens vont commencer à migrer vers ça. Et ça va devenir une solution pour eux. Donc, les acquisitions intéressantes, qu'est-ce qui s'est passé d'une compagnie à l'autre? Donc, Omnitex, c'était un fabricant de FPGA pour H264, HEVC. Bon, ils font de la vision par ordinateur aussi. Ils font beaucoup de choses, mais dans le cadre de cette présentation-là, on voit qu'Intel les a acquis. Donc, Intel s'intéresse beaucoup plus au graphisme. Broadcom acquiert Argon Design. Donc, Argon Design, pour ceux qui ne savent pas, c'était la compagnie qui s'occupait de la spécification d'AV1. C'est eux aussi qui faisaient les séquences de conformité. Donc, Broadcom les ont achetées et maintenant, vous ne pouvez plus avoir les séquences de conformité. Donc, il y en a d'autres, faites-vous-en pas, ce n'est pas grave. Mais ils ont suspendu la vente de ça, mais en même temps, ils ont acquis beaucoup de spécialisations en AV1. Donc, nous, on a vu ça comme Broadcom qui démontre beaucoup d'intérêt pour AV1 et qui va acquérir ces compétences-là. Exilings, qui ont acquéri NG Codec. Donc, NG Codec qui font des FPGA pour à peu près tous les formats, sont excessivement populaires. Ils ont des produits pour AV1. Je n'en ai pas parlé dans ma présentation, mais ils ont fait des démos d'AV1 aussi cette année. Ils ont été acquis par la suite, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Ils parlaient de faire des puces sur mesure, donc de sortir du domaine des FPGA. Est-ce que ça va se produire maintenant qu'ils ont été acquis? Je ne sais pas. Ça va être intéressant et plus proche de nous, Avision qui a acquéri Lightflow. Donc, ça, ça va être intéressant parce que Lightflow, ça va leur permettre d'avoir des optimisations d'encodage un peu plus intelligentes. Pas que c'est niaiseux, mais dans le sens optimisé. Optimisé. Donc, le futur, c'était ma revue pour 2019. J'aimerais vous laisser avec quelques petites ouvertures, poète ou philosophe que je suis. Donc, il y a David Ronka qui était un des hauts dirigeants chez Netflix qui supervisait tout le pipeline puis le streaming, qui est maintenant rendu chez Facebook qui fait sensiblement la même affaire, j'imagine, qui a fait un article pour à peu près un mois, peut-être un peu plus, qui parlait que selon lui, on a vraiment atteint une espèce d'étape d'étape où que maintenant, pour aller chercher des gains de compression, ça va demander des augmentations exponentielles du temps de calcul et les gains qu'on va aller chercher vont être de plus en plus petits. Et ça, je pense qu'on l'a vu un peu dans VVC et autres et c'est pour vous dire un petit peu que pour aller chercher, pour aller encore plus loin, pour aller chercher encore plus de compression, plus de qualité visuelle, supporter des résolutions encore plus grosses, augmenter le nombre de bits par pixel encore plus, ça va demander beaucoup plus de traitements. Et on ne sait pas comment que ça va nécessairement se matérialiser. Donc, là, peut-être un an ou deux, j'étais ici, au bootcamp, je vous disais, Netflix, ils ont infini de processeurs et ils vont calculer et ils vont rouler ça à trois, ils vont faire des encodages triple pass, ils font des encodages à trois passes. Ils sont prêts à acheter des centaines d'heures sur un encodage qui est encore vrai. Mais là, même eux, ils font comme, hé, là, on n'est plus capable. Là, il y a comme une limite là-même plus haut que nous autres. Donc, il va vraiment avoir des changements probablement dans ce domaine-là dans les prochaines années à venir parce qu'on ne peut plus continuer d'augmenter la complexité. Pour ceux qui se rappellent des présentations que j'ai faites sur l'optimisateur dynamique, la quantité de calculs qui sont reliés à ça, c'est vraiment débile. Et donc, même Silicon Valley s'est rendu compte qu'il y avait une limite à l'infini. Donc, on est content pour ça. Donc, je vous laisse sur encore une dernière petite graphe que je trouve intéressant. Donc, en 2019, l'année qui vient de passer, 3 % de la production mondiale d'énergie est allée au centre de données. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que la vidéo, c'est une grosse partie des centres de données. Donc, 80 % du trafic sur Internet, c'est du vidéo. Et les centres de données servent une grande quantité de vidéos. Donc, on est en partie responsable de ça. On ne peut pas nécessairement... Si on regarde les projections, si la tendance se maintient en 2025, on devrait avoir 20 % de la production mondiale d'énergie qui va aller dans les centres de données. Donc, ça va être vraiment... Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir continuer de la façon qu'on le fait. Il va y avoir des changements qui s'en viennent. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais c'est juste pour vous donner peut-être une petite ouverture vers ça pour le futur. La tendance qu'on a vue vers l'infini des calculs a ses limites, autant au niveau environnemental qu'au niveau... des coûts dans les centres de données. Donc, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup. Merci. S'il y a des questions, on a deux micros à chaque extrémité. Et il y en a un mobile ici. Il y en a... Wow! Wow! Sans fil. Vous avez des micros derrière? Salut, Pierre Routier, Radio-Canada. J'ai juste une question sur le LCEVC. Oui. Les données de rehaussement, ils viennent d'où? C'est ça, exactement, le format. Donc, il y a un deuxième flux qui est envoyé à la Setup Box. Qui vient de... Il vient du diffuseur, qui vient de la personne qui pousse les données. Donc, en fin de compte, il y a... J'imagine qu'il est encapsulé d'une façon... Ça, je ne sais pas exactement c'est quoi la... La synchronisation des deux. Oui. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, ce bout-là, mais oui. Il y a un deuxième flux qui est à part de celui qui est envoyé. Il peut même être envoyé par un autre lien. Donc, on a déjà vu ça dans d'autres technologies où on va envoyer une certaine quantité de données par un lien, puis après ça, d'autres données avec un autre lien. Mais là, dans ce cas-ci, l'encapsulation, je ne suis pas certain. Il faudrait aller voir dans le standard. Des fois, même, il ne couvre pas cette partie-là. Salut, Luc. Oui, salut. Bonne présentation. Moi, je suis Sylvain et j'ai Grass Valley. Dans le AV1, si on compare avec le H-264 et le H-265, ils ont des profils professionnels, soit en iFrame, 10-bit, avec différentes structures de GOP. Est-ce que dans le plan de match de l'AV1, il y a des profils éventuellement qui vont venir adresser des besoins qu'on peut avoir? Oui. Il y en a déjà, des profils, mais ça, c'est un bon point que j'ai oublié de mentionner dans mes diapos sur VVC. Donc, j'avais dit, j'avais fait un petit punch qu'un des V, c'était pour vidéo, puis j'allais vous dire c'était quoi l'autre, puis là, j'ai oublié. L'autre V, c'est pour versatile, en fin de compte. Et l'idée étant que dans l'AV1, ce que l'industrie a beaucoup aimé, c'est que déjà dans le profil de base, c'était tout. Et nous, ça avait été une contrainte dès le départ parce qu'on avait beaucoup de membres qui étaient fâchés un peu de ce qui s'est produit avec H-EVC ou qu'eux ont fait des extensions. Donc, on a les profils et les niveaux dans H-EVC, mais il y a aussi les extensions. Et je vais vous donner un exemple très simple, Cisco qu'on a vu avec leur WebEx. Les outils de codage pour les captures d'écran dans H-EVC sont dans une extension. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je vends une puce H-EVC, elle va être homologuée, ça va super bien aller, mais je n'ai pas besoin d'implémenter cette extension-là, ce qui fait que pour eux, la majorité des puces ne sont pas utilisables en pratique. Donc, l'avantage d'AV1 était de dire, bien nous, de base, tu as tous les outils de capture d'écran, tu as le HDR de base, tout est là de base. On a un profil plus élevé pour du 444, donc on enlève le sous-échantillonnage chromatique. Et 420, le 422, je ne sais pas si, je crois qu'il est dans le même profil que celui-là. Il n'est peut-être pas dans celui de base, il faudrait que je vérifie, mais on a déjà des niveaux et des profils. Donc, ça, c'est déjà là, mais il n'y a pas ces extensions-là. Donc, pour nous, c'est un petit peu différent du monde HEVC. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Donc, versatile. Oui, Serge de Grass Valley. quand tu parlais d'HEVC et d'AV1, tu dis qu'il y a un paquet d'outils pour faire la compréhension. Puis, avec l'histoire des brevets, qu'est-ce qui fait qu'un outil ne vient pas, disons, faire un conflit entre un brevet d'HEVC et des outils dans AV1? Oui, exact. Bon, donc, il y a plusieurs réponses à ça. Je vais utiliser la réponse en canne qu'on donne, que les avocats nous ont dit de donner. Donc, ce qui va se passer, en fin de compte, c'est que dans l'Alliance, on a une très grande quantité de compagnies qui se rejoignent à nous et un des critères d'admission, c'est que lorsque tu te joins à nous, tu dois nous céder ta propriété intellectuelle. Donc, il n'y a pas cet niaisage-là. Moi, j'ai des brevets sur quelque chose, mais je ne te dirai pas combien payez-vous. Donc, les compagnies qui se sont joints à nous, d'amont, ont contribué leur propriété intellectuelle. Donc, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle dans les médias qu'Apple ou Facebook rejoignent l'Alliance, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on allait chercher leur catalogue de propriété intellectuelle et ça, ça nous donnait de plus en plus d'outils qu'on pouvait commencer à utiliser. Cela dit, on a quand même fait affaire avec beaucoup d'avocats pour s'assurer que les outils qui étaient là ne contrevenaient pas à d'autres outils. Dans certains cas, il y a des outils qui n'ont pas été ajoutés pour éviter ces problèmes-là. Donc, c'est un peu les deux fronts qu'on a fait. Il y a le fait qu'à peu près toutes les compagnies importantes en termes de propriété intellectuelle dans les vidéos font partie de l'Alliance, il y a des exceptions comme Qualcomm, admettons, mais sinon, Samsung, Apple, toutes les autres font partie de l'Alliance, donc on a déjà là une très grande quantité de propriété intellectuelle. Microsoft aussi en ont beaucoup. C'est peut-être dur à croire, mais en termes de recherche, Microsoft est encore très fort en vidéo. Est-ce que ça répond à la question? Oui? Autre chose? Allô, François Bourdieu, VSTEC. Allô. Je ne suis pas sûr que ma question va faire du sens, mais je la pose quand même. Vas-y. Quand tu parlais de YouTube et de Facebook et compagnie qui vont faire l'encodage AV1, le matériel qu'ils ont à encoder, c'est déjà du matériel compressé. Oui. C'est déjà du matériel qui est peut-être du H.264 ou du MPEG-2 ou on ne le sait pas trop. Comment, vous, vous avez adressé ça dans le développement de votre codec de dire qu'il faut que mon codec soit bon avec n'importe quel matériel qui est déjà compressé, qui est déjà un GOP quelconque? Oui, c'est ça. En fin de compte, nous, il n'y a aucun travail de ce que je sais qui a été fait au niveau du transcodage. Donc, nous, on va prendre les pixels en entrée dans un encodeur en V1. Donc, la réponse à ça, c'est dans le cas de V1, je pense que ça a été aussi le cas dans HEVC, je ne sais pas si ça a été par hasard ou si ça a été conçu comme ça, mais dans le cas de V1, on l'a vraiment conçu comme ça, ou que quand on regarde la courbe d'un encodeur, donc ici, c'est la haute qualité puis dans la basse qualité, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour avoir une belle courbe dans la plus basse qualité parce que c'est là qu'on va recevoir du contenu qui a déjà été encodé, donc ce qu'on appelle du user-generated content. On le reçoit et on l'encode, mais l'idée, c'est qu'il va déjà être dans le bas de la courbe. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un bon codec qui se comporte bien dans cette partie-là et ne pas faire à peu près n'importe quoi et aller chercher plus de compression dans cette partie-là. Ça, c'est important dans le cas que tu as mentionné, donc on a du contenu qui est déjà là. L'autre cas qui est important que je n'ai pas parlé ce soir, c'est tous les pays où les plans de données sont excessivement chers, donc certains pays en Asie ou autres, les Philippines, c'est souvent un exemple, ou que ton salaire mensuel te permet peut-être d'avoir un gig ou 500 meg de données. Nous, on a plusieurs des compagnies de l'Alliance qui oeuvrent dans ces marchés-là et qui essaient d'offrir de la bonne qualité, que ce soit de la musique à travers YouTube ou que ce soit des films avec Netflix ou YouTube en général. Donc, AV1, en performant bien dans le bas de la courbe comme ça, va venir permettre d'avoir une vidéo qui est beaucoup plus belle, admettons, à 100 kbps. Donc, exemple, ce qu'on utilise pour de la musique ou ce qu'on utilisait pour de la musique, on peut faire du vidéo dans cette range-là et c'est beau à regarder, moindrement beau à regarder. Par nos standards, à nous, c'est peut-être moins beau, mais pour quelqu'un que c'est soit ça ou c'est rien, c'est regardable. Tu te mets plus loin du téléphone et ça va bien. OK. Bien, la sous-question à ça, merci, ça m'éclaire si bien. La sous-question à ça, c'est, dans le fond, quand on regardait les ratios d'amélioration de la compression, en fait, la baisse de bitrate versus la qualité, ça, ces ratios-là sont toujours faits à partir de matériel de haute qualité et non de matériel qui est déjà dégradé. Exact. Donc, c'est quoi le gain qu'ils font à prendre du AV1 sur du user-generated content qui est déjà à un assez bas bitrate? Oui. Est-ce que c'est le même pourcentage de gain ou j'imagine que le gain est un peu inférieur à quand tu prends du matériel? Chose certaine, puis là, ça peut paraître évident quand je le dis, mais il faut que je le répète ou je le rappelle à certaines personnes, tu n'iras pas chercher de la qualité. Non. Dans le sens où ton vidéo, il est encodé, il est encodé que je change n'importe quoi, il ne deviendra pas mieux. Non, il va y avoir moins de bitrate. Exact. Donc, ça, c'est souvent un des défis pour les ingénieurs. Mettons Snapchat, c'est un des exemples où ils ont du contenu qui est vraiment dégueulasse parce que c'est capté dans des conditions vraiment pas bien. Le téléphone, il branle tout le kit et l'encoder, il n'est pas capable de rien faire avec ça. Ça s'en va dans le nuage et après ça, ils disent, nous autres, on va rehausser ça. Les amis, je suis désolé, mais AV1 ne peut rien faire. AV1 va faire quelque chose pour vous. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va te permettre d'avoir à peu près la même, dans ce cas-ci, je vais utiliser le terme vidange parce que ça n'a pas été bien encodé, mais pour la moitié des bits ou pour un tiers des bits. Tu ne verras pas la différence visuellement. Donc, moi, je vais sauver sur les bits ou le fournisseur, l'opérateur va sauver sur les bits et l'utilisateur ne verra pas la différence. Ça, c'est souvent ce qu'on va faire. En fin de compte, je suis désolé de vous annoncer ça ce soir, mais toute cette recherche-là, ce n'est pas pour vous offrir du meilleur vidéo. C'est pour que nous, on sauve sur les bits en vous offrant la même maudite affaire que vous êtes habitués de voir. Donc, désolé. Mais non, mais si vous voulez de la meilleure vidéo, payez plus cher par mois. Mais c'est ça. Ces technologies-là, malheureusement, si ça s'adonne que tu as du meilleur vidéo, c'est comme un hasard. Nous autres, ce qu'on vise, c'est à peu près la même affaire que ce que tu es déjà habitué d'avoir. Il y a peut-être des compagnies qui vont changer leur modèle d'affaires, mais c'est ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est réduire la quantité de bits. Juste pour te parler du graphe que j'ai montré, probablement un graphe noir qui avait le chevauchement des différents encodeurs. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que l'axe des X était le temps d'encodage. Donc, probablement que sur le téléphone, quand il a fait son H.264, il l'a fait comme ça, mais si on envoie ça sur un serveur dans le nuage, là, on peut rouler ça en AV1 et on peut aller chercher comme un 50 % de plus, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. On va travailler fort sur ces bits-là pour essayer de déplacer dans un ordre qu'il y a de l'allure sur les bits. Bon. D'autres questions? Désolé, hein, Paul. Je ne voulais pas casser votre aise qu'on allait améliorer votre qualité vidéo. Oui, Guy Bouchard, Télé-Québec. Je veux m'intéresser à un autre problème là-dessus. Le timing. Oui. Tu es habitué, nous autres, H.264, etc., les PTS, DTS, mais là, quand on s'adresse à trois ou quatre différents formats de streaming qui sont attachés à deux ou trois niveaux, y a-t-il des mécanismes plus puissants pour assurer le timing pour qu'on finisse avec des films de Bruce Lee? Oui, OK. Ça, c'est par rapport à LC, LC, EVC. Ça, ça vous offrait de part, visiblement, les deux. Moi, je vous dirais que dans le terme des codecs, je ne sais pas s'il y a quelque chose à même, le codec. Souvent, ça va être quelque chose qu'on va mettre dans le conteneur ou dans le transport, dépendant des trucs. Nous, dans le cas d'AV1, on a travaillé fort avec les différentes entités dans l'industrie qui s'occupent du transport. Donc, nous, comme tel, on n'a pas une solution de transport comme tel. On n'a pas de conteneur non plus. Mais on a une spécification pour ISO-BMFF. BFF, oui, merci. Donc, il y a celui-là. Donc, ça, ça nous permet de faire du MP4 et autres. On a même un MPEG-2 TS parce que quelqu'un avait du temps, ça a l'air. On a RTMP, on a autre. Donc, on a des mappings qui sont disponibles. Il y a un projet qui est sur Internet qui vous donne tous les liens pour ces affaires-là. Donc, nous, dans le codec même, on ne fait pas ça. On essaie d'en faire le moins possible. Je crois que la seule exception à ça, c'est qu'on a les couleurs, on a les primaires pour l'espace de couleurs dans le codec parce que ça, ça devenait trop compliqué si c'était dans le conteneur ou dans le transport. Donc, ça, on les a. Il y a d'autres champs comme ça aussi, mais pour ce qui est de la synchronisation, ça, c'est sûr qu'on n'a pas ça. Ça va dépendre de nos technologies. Oui, exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Wow. Super présentation. Merci beaucoup, Luc, encore une fois. Merci. 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 Merci.